On enlève les graines et on va les pré-cuire à la vapeur. 20-30 minutes, ça dépendra de la puissance de votre vapeur, de la taille de votre légume. Mais de cette façon-là, si vous voulez, on va pouvoir prélever la chair. C'est le quinoa, du quinoa rouge, que l'on va cuire dans une eau non salée. On salera en fin de cuisson. Et une fois que le quinoa est cuit, on va le mettre dans un saladier et on va pouvoir ensuite faire, si vous voulez, la farce, tout ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre courge. Donc je les récupère, elles sont donc cuites à la vapeur. Je les laisse refroidir, bien sûr, tiédir pour pouvoir les attraper facilement. Et là, la chair, évidemment, s'enlève en un coup de cuillère, c'est le cas de le dire. Donc j'y vais délicatement. Je prélève cette chair que je mélange au quinoa. Ensuite, je vais ajouter pour le croquant des noix de cajou concassées. Bon, vous pouvez mettre des amandes si vous le souhaitez. Et on a vu que c'était du bon gras en plus. Absolument. Alors ça, c'est vraiment bien. C'est une recette santé, vraiment chouette. Ensuite, on va rajouter un petit peu de fromage de chèvre, un petit peu de crème aussi, vous voyez, pour faire prendre un petit peu la farce. Ah, c'est vraiment un tout petit peu, c'est juste une petite... Ah non, c'est tout ce petit fromage que vous allez découper, d'accord ? Écoutez, vous faites la proportion qu'il vous plaît. Vous pouvez mettre de la mozzarella. Là, c'est un plat entièrement végétarien, mais vous pouvez rajouter du bœuf haché, pourquoi pas, pour faire un plat complet. Après, là, j'ai mis un petit peu de crème pour lier l'ensemble et avoir une farce qui soit homogène. Onctueuse. Onctueuse, exactement. Et puis un petit ciboulette. Oui, un peu d'herbe fraîche. Donc effectivement, ciboulette, vous pouvez mettre persil, serf. Vraiment, c'est presque un fourre-tout. C'est l'avantage des gratins, c'est que ça vous permet de récupérer certains restes, de les réutiliser. Un petit coup de fromage, un petit coup de chapelure et hop, au four. On assaisonne, évidemment, avec du sel, avec du poivre. Vous savez que la courge, elle est orange parce qu'elle est riche en caroténoïdes ainsi que bêta-carotène. C'est ça. C'est des antioxydants. En fait, quand on voit cette couleur-là dans l'assiette, c'est bon signe. Oui, c'est très bon signe. C'est des alliés pour lutter contre les radicaux libres responsables du vieillissement. Donc, je prends mes petites coques qui me servent de plat à gratin et je l'ai remplis avec ma petite farce. Voilà. Ça, c'est délicat parce que c'est toute la classe. Et quand vous allez servir ça dans la courge en elle-même... C'est super joli. Une petite salade verte, vous voyez, à côté. Oui, un peu de roquette. Très, très bien. Exactement. Un petit peu de parmesan sur le dessus parce qu'il faut que ça gratine. Ah oui. Vous ne mettez pas de chapelure aujourd'hui ? Non, c'était hier. Non, un peu de parmesan. C'était hier, voilà. D'accord, parfait. Et on enfourne. On enfourne à 200 degrés.